Musique Cette année, nous avons découvert un nouvel auteur qui s'appelle Mick Kitson et que nous a amené notre directeur de la collection écossaise, Keith Dixon. Il s'agit d'un roman extraordinaire de charme et qui s'intitule en français « Manuel de survie à l'usage des jeunes filles ». Il met en scène deux jeunes filles, très jeunes, douze ans et dix ans, qui vont faire une fugue, qui vont partir dans les Highlands. Elles vont partir pour échapper à une situation absolument impossible et la grande, qui s'appelle Salle, va décider qu'elle allait mettre sa petite sœur Pépa, qui a dix ans, à l'abri du salaud que fréquente sa mère. Donc, elle a tout préparé, vraiment bien. Elle est une jeune fille pragmatique. Elle a pris sur le net le manuel de survie des commandos de l'armée britannique et des tutoriels. Et il y a des émissions d'un survivaliste qui expliquent comment survivre en forêt. Et là, elle a tout bûché. Elle a acheté, elle a volé une carte bleue, elle a acheté un équipement complet pour sa petite sœur. Et elles vont partir, toutes les deux, dans les Highlands, à l'automne. Et elles vont y passer une partie de l'hiver. Alors, qu'est-ce que c'est faire ? Salle, elle sait construire un campement en fonction du vent. Elle sait chasser les lapins. Elle a appris à tirer à l'arbalète. Elle sait allumer un feu sans allumettes. Et là, elles sont parties et elles se retrouvent dans cette nature extraordinaire où elles vont vivre merveilleusement parce que la petite Pépa, avec ses dix ans, est une explosion d'énergie qui court partout. Elle a toujours couru partout. Mais là, elle va pouvoir poursuivre les lapins pour les rabattre sur les collets qu'a posé sa sœur. Salle a aussi appris à dépecer les lapins et à cuisiner, à faire cuire les lapins. Et elles sont, c'est dans des situations qui sont de danger physique. Mais Salle va tenir, on voit que c'est une jeune fille fragile aussi, elle a douze ans, mais elle va tenir avec toutes ces connaissances techniques qu'elle a emmagasinées. Et elles sont très, très, très attachantes. Alors, Pépa a une autre caractéristique, c'est qu'elle adore les gros mots. Elle adore ça. Et elles vont rencontrer une femme d'origine allemande qui va les aider, qui, elle aussi, vit dans cette fourrée toute seule et qui va les aider. Et elle, Pépa va lui demander de lui apprendre tous les gros mots qu'elle connaît en allemand. Donc, elle va finir son aventure en pouvant insulter indifféremment en allemand, en anglais. Et elles ont une vision du monde très drôle. Par exemple, elle parle des assistants sociaux, de tous ces gens qui sont censés s'occuper au collège. Elle dit, ils sont gentils, mais c'est des branleurs. Et elles ont une vision du monde très, très, très intéressante. Parce qu'elles n'ont aucune illusion sur les adultes. Et elles vont vivre cette aventure et décider que, puisque ça marche pour elles, elles vont aller chercher leur mère dans le centre de désintoxication où elles se trouvent. Et elles vont se lancer dans une aventure de kidnapper leur mère. Et ça se termine, non pas comme La mélodie du bonheur, mais ça se termine bien. Et c'est un livre qu'on ne peut pas lâcher. Parce qu'on est dans la tête de ces petites filles et on aime y être. Et c'est un livre vraiment, qui moi, je n'ai pas pu le lâcher. Il n'a aucune mièvrerie. Et il est très fort. Et quand on arrive à la fin, on a appris des choses, évidemment pour survivre en forêt, mais on a appris aussi des choses sur le fonctionnement de l'adolescence. et l'auteur a dit qu'il avait écrit ce livre en pensant que pour initier les collégiens auxquels il enseigne l'anglais, c'était très bien de leur parler de la littérature de cette façon. Il y a toute une sélection de lectures que fait l'aînée pour la petite et la petite lit. Elle court et elle lit. Et c'est un livre très fort, rude et dont on ressort avec l'âme plus légère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501